Bonjour les éditeurs de Clément Priss et de M. R. Majescu, je rappelle qu'il engueule les hauts redacteurs. Il va voir qu'il me dise hier pourquoi dans l'été, tu arrives à engueuler les hauts redacteurs, on en voit un rap tout à l'heure. Ah oui, mais bien sûr, on en voit un rap tout à l'heure, on en voit un rap tout à l'heure. Ah, c'est bien le bâton, hein. D'accord, voilà, d'accord, c'est le 31 juillet, première interview de M. R. Majescu, que vous connaissez en professeur. Créole, voilà, donc on va apprendre à découvrir ton parcours en deux mots. Qui est R. Majescu ? Oh là là, R. Majescu, c'est un homme en sept personnes, en fait. Donc, R. Majescu team. Donc, moi je suis avant tout Clodier Rebus, hein. Clodier Rebus, j'ai un parcours très atypique. Donc, avant, j'étais un facteur d'abord, facteur, plus de 44 ans, facteur, à Paris. Après, donc, il y a toute la partie sociale, parce que je suis aussi un homme d'association, d'association qui aide les personnes en difficulté. J'ai monté une association, la plus grande, j'étais le fondateur de la case sociale et culturelle des anciens. D'accord. On se trouve à 60 rue de la Chapelle à Paris, donc j'ai ce parcours-là. Après, donc, je suis un homme aussi, un homme aussi avec des enfants, j'ai quatre enfants. Voilà, donc l'éducation, donc finalement l'éducation des enfants, il faut les faire. Maintenant, ils sont tous grands, tous grands, majeurs. Donc, avant, j'ai joué dans des orchestres, un orchestre, un grand orchestre, parce que j'ai fait beaucoup de balles. J'ai joué avec pas mal d'orchestres, donc la compagnie créole en particulier. Parce que ça m'est arrivé de faire des balles, beaucoup de balles. Donc, surtout en Provence. Donc, un parcours qui m'a amené aussi jusqu'en Allemagne. J'ai joué pour la Robée allemande aussi, donc en tant que lead vocal, donc groupe qu'on appelait les élus caralibéens. D'accord. Donc, après, j'ai quitté la musique en tant que lead vocal pour me concentrer à la musique, pourquoi m'en dites, avec la compo en tant qu'auteur, compositeur de musique, parce que pour mes enfants, Elisa R, donc Didico, donc j'ai été manager et aussi auteur et compositeur de nombreux titres. Donc, par la suite, les enfants, ils ont fait leur chemin, ils ont repris leur destin en main. Maintenant, ils volent de leur propre musée, ils font leur propre musique. Donc, c'est ça que je m'a laissé du temps pour me consacrer aussi à cette passion qui est ma passion principe aussi. L'une de mes passions qui est l'écriture, parce que j'aime l'art et aussi la poésie. Donc, je suis poète et aussi j'écris des titres de musique. Donc, qui s'est soldé par la sortie de mon album début 2020. Et l'album Rask, qu'on connaît avec le titre, c'est « Don l'état mis à mort », « Bouger les pampans ». Donc, aussi, en vain en moins, « Esmeralda » et surtout le titre, évidemment, qui, donc, que je viens de... Donc, et aussi, il y avait ça. Il y a aussi cette partie qui me tient à cœur, qui est la culture, c'est-à-dire l'origine. Donc, je suis aussi un passionné d'histoire. Et donc, après, mes réflexions, justement, mes réflexions, donc, je me suis attaqué un petit peu à la colonisation et aussi à la décolonisation par, justement, la création, justement, de l'école de crayon sur Internet, dont je suis prof de crayon. Et donc, c'est une passion que j'ai, donc, plus qu'une passion, c'est mon cheval de bataille. De bataille, oui. C'est ce qui me tient le plus à cœur, en ce moment. Et depuis combien de temps ? L'école de crayon, donc, j'ai débuté l'école de crayon il y a un an, il y a 13 mois, même. 13 mois. D'accord. Donc, voilà, et aujourd'hui, je peux dire que c'est une réussite, donc, je suis très... Tu as plusieurs fois d'un ton arc, hein ? Tu as plusieurs fois d'un ton arc. Oh, j'ai plusieurs casquettes, parce que... Oui, 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 oui. Voilà, on y reviendra, on y reviendra à terre. Je suis un homme à casquette et un homme aussi à chapeau. Oui. Mais moi, je ne souhaite pas porter les chapeaux aux autres. Je préfère porter les chapeaux moi-même. Et mon chapeau est-vous ? Pardon ? Et mon chapeau est-vous ? Ton chapeau est-elle responsable de suivre mon chapeau ? Justement, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de mon chapeau cet après-midi. En tout cas, je suis très content d'être là, justement, cet après-midi. Et il fait bon, il fait chaud, je suis. Et la vie est-elle. Voilà, tout un ensemble de choses. Mais il y a tellement à dire, Clément Puy, ça. Sur mon parcours, finalement, qui atteint ma vie, je suis quelqu'un qui vit, en fait, maintenant. Je travaille à peu près 18 heures, 18 heures sur 24 heures depuis un an. Donc non-stop. Mais rassure-toi, j'ai beaucoup d'énergie parce que tout ce que je fais, je le fais avec amour. Et donc, je garde, effectivement, ça me donne beaucoup d'énergie parce que je ne suis pas seul à travailler. Il y a tout un ensemble de personnes avec moi autour de moi. Il y a des élèves qui viennent marquer les crioles, tous les gens qui sont là au quotidien, qui travaillent aussi, qui aiment ce que j'aime. Justement, il n'est pas en tâche aussi. C'est un amour pour la culture, pour l'histoire et tout ça, pour le criole, pour la langue. Et aussi ceux qui font de la musique et qui est aussi ma passion. Et donc, on est dans une même ambiance et dans une même harmonie. C'est ce qui est formidable. C'est ce qui me ramène justement à toi, aujourd'hui. Parce que c'est toi du maman ou ta mère. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre, en plus. Oui, c'est la première fois. Qui l'a cru, qui l'a cru. Oui, mais les êtres finalement, c'est que finalement, enfin on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas, je n'ai pas choisi ma mère. Donc l'univers a choisi, que j'ai l'armée. L'univers a choisi, pour moi aussi, que tu me rencontres aujourd'hui. Donc voilà, tu t'appelles Clément Chris. Le Chris est populaire. Je ne sais pas si c'est le même, mais c'est un homme. C'est la façon dont... Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire tout ça. Ah vraiment ? Je pense que, je n'aurais aucun regret, mais pourquoi en seconde ? C'est pas au contraire, pourquoi c'est pas au contraire ? Mais non, mais il ne faut pas avoir de regret. Parce que les choses arrivent, quand ça va arriver ? Parce que peut-être que si tu m'avais rencontré avant, je n'aurais pas... Un an après, je faisais ta le crayon. C'est vrai, c'est vrai. Et quand je ne faisais pas justement cette interview, ce serait autre chose. Donc autrement, bon, je pourrais dire que tu as de la chance. Parce que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas fait d'interview. Parce que je me consacrerai au crayon. Et donc, c'est mon premier interview. Estiveur ! Après, justement, le confinement, parce que j'étais confiné. Depuis le 17 mars, j'étais confiné. On ne m'a pas vu beaucoup. On m'a entendu, c'est vrai, que sur les réseaux, on me voit beaucoup. Mais un chair et un os, bon, on ne me voit pas beaucoup. J'entends beaucoup, t'es l'intérêt. Et donc, rassure-toi, les petits médias, les gens, les gens comme ça. J'aime bien faire ce genre d'interview. Parce que, bon, c'est aussi enrichissant d'être avec la base que d'être avec des personnes qui se croient déjà au sommet. Et moi, je n'ai pas envie de tomber sur le cul, quoi. Alors, je suis terre-à-terre quelque part. Alors, il y a Georges Lepo, qui n'est pas sur mon live. Et Jérémy, nous c'est sur le live de Joël. Il y a Christophe de live. Bonjour Christophe. Et sur ton live ? Sur mon live, il y a Jani Touriste pour l'instant. Il y a une association. Et donc, il y a une belle dame qui est là. Donc, il y avait Merlin Jomi, il y avait Zoukeuse. Il y avait Marie-Françoise Alcendo. Il y avait Suzy tout à l'heure. Donc, il n'y a personne en fin de compte. On est vendredi. On est à une heure où, finalement, les gens vont. C'est l'Ukraine. T'in. T'in. Donc, les gens viendront en frère à mesure. Donc, finalement, c'est toujours comme ça. Donc, je vais leur dire bonjour, bonjour. Toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui. Voilà. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Mademoiselle Didine, faites chier. Didine, faites chier. Ça fait penser à être avec moi cette femme. Alors, il y a Hélène du côté de Montpellier qui est passée. Donc, au fur et à mesure, les gens viendront. Viendront. Donc, on aura un peu plus de personnes si on reste un peu plus de temps. T'in. Parce que les gens sont aussi occupés. Alors, il ne va pas leur occupation. Ou ils auront le replay. Ils auront le replay. Oui, bien sûr, ils auront le replay. Alors, moi j'ai une question par rapport au mois de juin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en actualité du 21 juin au 30 juillet, 31 juillet ? Voilà. Donc, je n'ai pas tout en mémoire. Mais en fin de compte, je peux dire que dans cette période-là, je me suis plutôt adonné au créole. J'ai des cours de créole qui se passent de 21h30 à minuit. Donc, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et donc, le samedi, j'ai le vendredi d'olive où je peux justement me détendre un petit peu. Et le samedi, j'ai une émission qui s'appelle Catherine Poésie, qui se passe de 16h à 18h. Catherine Poésie. Et donc, aussi le dimanche, Catherine Poésie, donc de 16h à 18h. Donc, ça va parfois jusqu'à 19h, tout dépend. Et aussi, donc, le dimanche, j'ai une autre émission avec un DJ. Chez Kaino. Non, sur Kaino, j'ai le créole le mardi. Le mardi soir, sur Kaino Radio. Le lundi, mercredi, jeudi, c'est chez moi. Donc, chez moi, le samedi, comme j'ai dit, Catherine Poésie, belle émission que j'ai mis en place, qui était formidable d'ailleurs, Catherine Poésie. Et aussi, le samedi et dimanche après-midi. Le dimanche matin, j'ai une autre émission qui se passe de 10h à midi et de 4h et 6h pour la carrière. Parce que j'essaie de jumeler, justement, mes émissions avec les Antilles et la France. Parce que finalement, on a pour garder le lien. C'est important. Donc, j'ai une émission qui est très intéressante, qui s'appelle avec le DJ Mario, le bandacine, qui est aussi présent sur mon album, dans le 11e et le 12e titre de mon album RAS. Donc, qui a mixé C'est Noli Dami Amor et qui a mixé, qui a un méga mix sur l'album RAS. Donc, l'émission du dimanche matin, très, très, très intéressante comme émission, qui marche très bien d'ailleurs, ça s'appelle « Lévé-pissé pour bien manger ». Qu'est-ce que tu veux dire ? Le titre, veux-tu dire ? Levez le matin ? C'est-à-dire qu'on se lève des Lévé-pissés. C'est-à-dire que les gens, il faut se lèver le bonheur. Les entières, en principe, la plupart, se lèvent le matin, même s'ils font une petite grasse matinée. Mais une fois qu'ils se lèvent, ils commencent à préparer leur repas. C'est-à-dire vers 10h, ils sont déjà en fourneau. Donc, pour qu'à midi, ils repassent pas après. Ça, c'est la tradition. Et donc, on va directement chez les gens, leur demander qu'est-ce qu'ils font à manger aujourd'hui. Alors, donc, les gens sont connectés. Et ceux qui sont en bas de l'eau, ils se lèvent aussi des fêtes de bonheur. Il y a ceux qui se lèvent à 5h du matin. Donc, ceux qui se lèvent un peu plus tard. Mais, en fait, on essaie de faire le rien avec les deux. Les deux, parce qu'elles ont toujours gardé à mémoire que, même si on est en France, on n'est pas de France. Nous, nous c'est mon pays. Nous c'est mon, nos sorties. Quoi ? Donc, ceux qui sont venus d'eux-mêmes. Ceux qui sont venus travailler parce qu'ils étaient dans l'obligation de venir. Et que, donc, finalement, il faut garder toujours, justement, le diète, les racines. Les racines. Alors, donc, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai tourné mon clip « Flamber la banane ». Mais, justement, par rapport à ce clip-là, j'aimerais savoir, tu expliques aux internautes, comment s'est passé le tournage ? Ah, non, mais le tournage, c'est… « Flamber la banane », c'est un tube. C'est un tube, c'est une chanson super conviviale. Donc, finalement, on trouve, par exemple, sur un slogan, « Déjà, je ne vais pas flamber la banane, donc le point de dire la manière. Flamber la banane, c'est-à-dire quand tu flamber une banane comme dessert, donc avec du rhum, ou du moins avec du plan marnia, du crugnac, comme tu veux, c'est un dessert, c'est un super dessert. Mais il ne faut pas non plus oublier que la banane, finalement, c'est la banane qui est la conséquence même du cloridicode et du cancer de prostate et de l'information des bébés, du cancer de la vie. Et qui est bon pour protéger la constipation ? Pardon ? Et qui est bon pour protéger la constipation ? Non, la banane, pareil même, c'est bon pour la constipation comme l'élément, les fruits. Donc, finalement, mais en dehors de ça, il faut savoir que la banane, même si ça fait partie de nos économies, mais la plupart des personnes qui ont pas rien dans la banane, ils ont eu des problèmes de santé par la suite. Parce qu'à cause des produits, des pesticides, du cloridicode qui s'utilisait dans les bananes pour tuer un essai qui faisait que la banane ne pouvait pas arriver à terre. Donc, finalement, ils avaient des problèmes. Mais pour tuer cette dette, ils ont employé un pesticide, qu'ils appellent le cloridicode, c'est pas une formule. Mais par la suite, ça a pollué toutes les terres et ça a conduit, c'est passé dans une arbre phréatique. Et en fin de compte, ça, c'est bien, c'est dans les rivières. Et justement, après, finalement, ça atteint les coustacés, après la mer, les poissons et tout ça. Donc, finalement, c'est une catastrophe. Donc, finalement, il faut savoir aussi, quand je dis flamber la banane, c'est une réflexion aussi. À savoir, pourquoi on va flamber la banane, on va couper la banane. Bon, couper la banane, c'est couper le pied. Mais en même temps, couper la banane, c'est couper le fruit, qui est la banane, pour faire le disséroni. C'est tout un ensemble, de toute façon, du choc. Et en respectant aussi la nature, aussi. Ben oui, parce que c'est bien d'avoir un fruit. Mais si le fruit doit coûter la vie à de nos régions, et que d'autres personnes en profitent de ce fruit-là, pour faire de l'argent, et que de notre côté, donc finalement, les terres sont polluées pour combien d'années, etc. Donc, si les nardes créatifs sont polluées, donc finalement, l'opère des cours se trouve dans l'eau, dans l'eau, sous les nardes, dans les rivières. Donc, l'eau qu'on va boire, même si, finalement, bon, ce n'est pas scientifique, mais je peux imaginer, on n'a pas besoin d'être scientifique pour tout. Parce que, parfois, on dit, c'est pour les spécialistes. Mais on est tous des spécialistes. Parce que chacun de nous, nous avons une mémoire qui nous permet de comprendre des choses, sans pour cela aller dans une école, étudier ceci ou cela. Bon, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas allé à l'école, à l'école de Jules Ferry, comme on dit. Je suis allé à l'école jusqu'à 16 ans, 16 ans et demi. Mais ça ne m'empêche pas de l'exprimer pour un moment, et qu'on puisse me comprendre, et que je suis quelqu'un qui réfléchit, et qui a une tête, un exclure, un cerveau, bien faite ou bien faite, quoi. Et qui réfléchit et qui suit très bien ce qui se passe, justement, dans nos pays. Même si je suis en France, il y a des choses en France qui ne m'intéressent pas plus que ça, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a des choses, par contre, ce qui se passe dans nos îles Guadeloupe, Martinique. Et donc, ce qui s'est passé aussi avant, et qui fait que je suis cet être-là, donc, finalement, je ne tiens pas, et finalement, je réfléchis beaucoup à ça. Et je fais en sorte de faire des choses qui puissent, justement, améliorer, justement, des fruits. Des fruits, je ne fais pas des choses pour faire des choses, donc, finalement, sinon... Les choses, en fait, c'est pour faire réfléchir aussi, de réfléchir... Oui, il faut faire réfléchir, mais après, il ne suffit pas de réfléchir. Il faut prendre ses responsabilités. Parce que quand il y a une réflexion, mais on ne peut pas toujours rester dans la réflexion, il faut y aller. Parce que l'heure est venue, il faut y aller. On voit très bien ce qui se passe, justement, dans le monde, maintenant. Maintenant, déjà, on commence à agir et comprendre que, finalement, cette histoire que, finalement, nous a enseigné, évidemment que c'est une histoire qui a plus de fausseté que de vérité. Alors, donc, mais ça fait dédicace, ça ! C'est-à-dire mettre dans la conscience collective des choses qui sont le contraire de ce qui est. Alors, donc, finalement, comment tu marches en France ? Tu... voilà. Quelle question tu es ? Tu vas aller sur le chemin, et après, on te dit... Mais non, c'était pas ça ! Le diable t'a apporté, tu as apporté le chemin. C'est comme si on te disait Jésus-Christ, c'est le bon Dieu, et, finalement, tu constates plutôt que tu étais avec un démon. Donc, finalement, tu deviens comment ? Tu deviens fou ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qui se passe sur ton Facebook ? Qui est connecté là ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur mon Facebook, il y a monsieur Zig Zagaya. Comment ça va, mon petit Zig Zagaya ? Tu vas bien ? Alors, donc, qui c'est qui est venu encore, qui est toujours resté ? Alors, je vais voir Janou qui est là. Qui c'est qui est là ? J'ai mis, peut-être Merlin, et dit merci mon tout doux professeur, et puis elle me dit « Tiens, j'ai des vus ! » Non, non, non ! Ce n'est pas des vus doux, c'est qu'elle sait qu'il y a un bout ce soir, elle est un hindou, attention ! Elle pourrait m'amadouer, parce qu'elle a, évidemment, elle a le droit de m'amadouer. Oui ! Parce qu'elle sait qu'elle fait des fautes. Elle sait qu'elle fait des fautes. Ah oui, parce que, c'est parce qu'elle a commencé à m'amadouer, pourquoi je revue ces fautes ? Il faut savoir clairement, Chris, on passe déjà, c'est quoi ? Elle est comme ça ? Non, c'est bien sûr ! Alors, donc, finalement, il y a une chose, c'est qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Chris, on a assez, finalement, j'en ai assez, personnellement j'en ai assez, de voir des choses qui tournent à l'envers. Il faut mettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que des fois, on parle trop. Il faut agir. C'est-à-dire qu'on fait des constats, ce qui se passe dans nos communautés, on fait des constats, mais on n'agit jamais. On est toujours au même constat. On est plus à des spectateurs. Ça fait vrai. Ah non, mais on est vraiment des spectateurs. Parce qu'on est toujours là pour critiquer. Voilà pourquoi ils devaient faire ça, comment, mais qu'est-ce que tu proposes ? C'est ça le truc. C'est-à-dire quand... Moi, tu avances. Toi, ton message, il tente d'avancer ensemble. Non, non, mais ça, j'ai éclair. Moi, j'avance. C'est-à-dire que j'avance, je crée les choses. Je crée des supports, je crée du contenu. Donc, après, les gens, ils ont les contenus. Mais on est toujours à dire, à me dire, ce que tu fais, c'est super bien. C'est super bien ce que tu fais. Mais chercher les gens, ils viennent un jour, après ils disparaissent derrière l'autre, ils rentrent dans l'autre et ils commencent leur même bêtise. De toute façon, ils n'amènent rien. Moi, ça que j'ai constaté, une chose que j'ai constaté, j'ai travaillé longtemps, j'étais fonctionnaire. Je veux dire, une chose que j'ai constaté, Clément Pris, je ne sais pas si, bon, alors, ceux qui veulent son avis, mais je ne vais pas de ma propre expérience. J'étais fonctionnaire pendant 43 ans et j'ai travaillé un an dans le privé, ça me fait 43 ans de, moi, je trouve, je suis retraité. On me compte 44 ans de travail, plein, toi, 44 ans, d'annuit. sauf que dans tout ce boulot que j'ai fait pendant longtemps et j'ai toujours eu deux, trois boulots, sauf que les trois quarts de mon argent, c'est rester dans la caisse des Français. D'accord? C'est-à-dire, on te donne l'argent d'une main et on te le reprend aussi tout. Alors, donc, ce qu'on utilise que finalement, c'est de la foutaise, ça c'est du foutaise de toute façon, et c'est-à-dire, c'est prendre les gens pour les cons, et c'est encore de l'exploitation. Et cette exploitation, j'en ai marre de cette exploitation que finalement il y a le moment. parce que la plupart des Antillais qui travaillent en France, voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils travaillent tous, ils travaillent pendant 20, en 30 ans, et à la fin, ils ont, c'est comme s'ils ont le goût de leur cul, je veux dire, comme dans. C'est ça. C'est-à-dire, ceux qui peuvent me prouver le contraire, moi je suis prêt à discuter. C'est-à-dire, ils ont quelques matériels, des petits verres qui se cassent, et des petits comme ça, un petit peu mobiliers, le minimum qui doit encore des traites dessus. Mais, en fin de compte, c'est que ça. C'est-à-dire, quand tu touches, par exemple, 1 500 euros, ah ben, au départ, quand on donne 1 500 euros, c'est-à-dire, on te prend déjà 600, 1 500, 600, 650 euros, et il te reste, il te reste 900 euros pour vivre. C'est-à-dire, 900 euros, on te reprend encore. Et donc, même les retraités, le retraités, voilà, c'est le retraités. Ah ben, tu as payé toutes tes tes impôts sur ce que tu gagnes. Quand tu es à la requête, encore, on te pompe encore le cul avec tout ça. Tu vois ? On te reprend tout ce qu'on te donne. Alors donc, finalement, c'est de la connuie. Allez, tu as réveille les gens. Je vais te dire, c'est de la connuie. Mais rien reviendra prochainement. Mais il faut le dire. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je veux bien faire de la musique, je veux bien faire les petits trucs. Oui, je veux bien faire le freiner. Mais il faut aussi aller à l'essentiel. Et donc, on n'est pas là pour jouer les spectateurs, de jouer les beaux, les beaux couillons. Parce que finalement, c'est des beaux couillons qu'on appelle ça, les beaux couillons. On est super bien, on joue les stars, mais en fin de compte, on joue les stars, mais on est des pauvres. On est des pauvres. qu'on... On est star, parce qu'il y a une réserve pour le mois d'août qui arrive jusqu'au 20 novembre, 15 septembre. il y a beaucoup de choses. Ah, vas-y. Parce qu'il va avoir la sortie du clip « Flammer la banane » parce que les images, t'as vu les images ? les images, oui. On va rester aux images comme ça. On va encore remettre de l'image parce qu'on va faire le montage avec toutes les autres images là-bas, le clip de « Flammer la banane ». Ça va sortir, on va un peu... Il s'en prend ? Il s'en prend ? Donc on est... 30 juillet. Ouais, donc il faut compter trois semaines. Ça dépendra de moi, ça dépend du réalisateur. Donc il a beaucoup de travail. Donc je vais avoir une petite discussion avec lui. Je vais lui donner quelques claques sur les fesses pour lui dire « Il faut y aller, mon ami. » C'est fini parce que moi, tout est OK. Moi, j'attends le clip parce que ça ne va pas passer l'hiver non plus. Parce que la banane c'est l'été, c'est chaud, finalement c'est festif et de toute façon, on ne va pas tout briller l'été. On va briller l'été, on va retenir au foie. N'est-ce pas la petite dame qu'on appelle Joëlle ? Et tu connais la banane ? Et là, sur Facebook, il y a Sandrine Chéron. Oui. Il y a M. DJ Costaud aussi. OK. Bonjour. Il y a Christian Hussure. Ouais, tu vas bien. Et là, j'ai déjà reçu une pause. Ah ben, je leur dis tous bonjour aux articles. Je leur dis pas qu'ils m'en aiment. Mais je vais dire une chose, c'est que, bon, on va bientôt, donc, on est dans trois semaines, je... on va... on va... tourner un autre clip qui est sur la copteur à la chasse-cule. Donc, ce sera Esmeralda featuring le camion. Ouais, ouais, ouais. Featuring le camion. Donc, c'est prévu pour le 22 du mois d'août. Et après, donc, je vais en brailler après tout de suite avec mon gilet pom-pom. Mais justement, pourquoi ce titre-là, Esmeralda, qu'est-ce qu'il a de... Esmeralda, c'est parce que moi, toutes mes chansons, c'est... Tu verras toutes mes chansons, il y a un dedans. C'est toutes les femmes, les blis. Vas-y. c'est... Esmeralda, on a... On a... On a Seigneurita Omni Amour. La Seigneurita Omni Amour. Après... On a Florey à Banane. Après... 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 Après Esmeralda. Après Esmeralda, fuite Luc... Cabrillon. Cabrillon. Après... Rosalinda. Après... Samba Sandra, qui est... qui est pas mal. Après... Mélissa. Mélissa. Razzin. Razzin Zutti, c'est... Razzin Zutti. Razzin Zutti. Razzin Zutti. Razzin Zutti. Razzin Zutti, c'est... Oui, oui, oui. Razzin Zutti. Razzin Zutti, C'est un boulot. Razzin Zutti, c'est un boulot. Là-sat, chère. Il y a Sabrina. Sabrina. Sabrina... Sabrina... C'est l'Oritamia, il y a eu le clip Donc maintenant c'est le clip De Flambé la banane qu'on va avoir Et bien après c'est ce sera Es Mégaga Et tout de suite Je compte avant septembre Terminer avec le clip de Bouger les pommes Je vais te faire une anecdote J'ai écouté l'album Hier j'ai partagé un clip Et j'ai détourné Donc C'est pas pour ton titre que j'aime pas Mais je suis tombé sur Esmeralda, j'ai eu un coup de coeur J'ai fait un avant-gout Et là tu me dis qu'est ce qu'il me dit Tu me dis que tu vas te rendre l'album de Esmeralda C'est une fois six ans ça Esmeralda c'est une belle chanson C'est une belle chanson, c'est une histoire C'est une belle histoire C'est à dire que Il se trouve que dans certaines histoires Toutes les histoires sont belles Tout dépend de... Ils font les habits Donc je vais habiller l'histoire d'Esmeralda Avec des images et on comprendra mieux Parce que quand on écoute C'est à dire que Une bonne partie des gens qui sont dans la musique Ils comprennent rien dans la musique Et c'est vrai qu'ils font l'actualité Mais ils connaissent pas l'histoire de la musique Bon parfois Les gens qui sont même dans les radios Qui sont des animateurs Ils sont nuls Ils sont nuls Parce qu'ils connaissent rien à rien dans la musique C'est à dire parce qu'ils entendent des frères Ils vont dire j'aime le combat J'aime le combat Ils sont dans le truc C'est à dire Leurs oreilles sont déjà Justement tellement Tellement pas bons Parce qu'ils écoutent tout le temps la même chose Alors d'obésir En fait ils écoutent plus Ils écoutent pas l'habitude La mélodie Ce sont des moutons C'est à dire Ce qu'on est des moutons L'histoire des moutons C'est à dire Tout le monde va dans la même direction Une fois que La majorité vont dans la direction Après c'est ce qui est bon On n'a pas l'entend d'écouter De voir Ni d'écouter Ni d'apprécier Ni d'apprécier C'est à dire C'est comme si Avant Ta maman te faisait du bon petit plat Monsieur fait m'en prie C'est maintenant Tu vas à Mcdonald Finalement Tu vas au face Voilà Voilà Kebab Et finalement Tu s'en mènes pas On te fout de l'avion pourri Et tout un mélange de trucs Et ça ressemble bon Et les gens Et ça ressemble bon On te met une crème dessus Et t'es content Voilà Tu dis Tu sais J'étais au restaurant J'ai mangé Super Machin comme ça On n'a plus Le palais royal C'est à dire Mais c'est dans tout C'est dans tout Mais Je vais te dire quelque chose Tu sais Qui c'est qui connaît Et on l'a juste pu Personne Je suis un artiste Un autre Un vrai Hein Et qui c'est Alors est-ce que tu entends Ma musique Que tu as jouée par les gens Non Tu n'entends pas grandement Jouer ma musique Pourquoi je ne joue pas D'après toi Parce que je suis mauvais D'après toi Non tu es trop beau Hein Tu es trop beau Alors justement J'invite tous les ceux Qui sont dans les radios Tous ceux qui font de la musique Eh mais qui viennent me voir D'accord Mais ça j'ai passé Mais oui tu viens me voir Mais ça j'ai passé Mais parce que moi j'ai pas mal J'ai pas la langue de moi Je leur dis parce que la plupart De ceux qui font Qui sont dans les radios Ils sont tous nuls La majorité Et c'est pas eux seulement Que je dis qu'ils sont nuls Je dis parfois médias Dans certains médias Ils sont nuls De chez eux Parce que Il y a par exemple Ils font des Ils ont des partis pris C'est à dire Une fois qu'on leur donne un billet De toute façon Ouais le formatage Ah bah Une fois qu'on te donne un billet Je vais te donner des billets Monsieur Clément Christ Parce que Je vais te donner des billets Parce que finalement Tu le nourris avec du champagne Alors Là je reviens sur un concept Que je vis sur Youtube Alors est-ce que vous pensez Un concept qu'il y a Avec Suzy Suzy Raius Et J'ai suivi Comme tu disais Pizion Est-ce que tu vois Ce concept là Quel est le but De ce concept Tu parles de la saga Voilà la saga La saga C'est une La saga La saga La saga Elle a commencé quand François La saga La saga La saga La saga La saga Donc ça a commencé Et ça fait On met Une saga Tous les deux jours Donc On est au Vingt-cinquième Saga Ça fait Vingt-cinq par deux Ça fait cinquante jours Donc ça fait deux mois Ça fait à peu près deux mois Donc il faut savoir Que le concept Le concept De saga Francian et Ouro C'est une saga Qui est inspirée De Fuzi D'accord Qui faisait Des vidéos De la saga Tout seul Avec son histoire Elle le faisait Tout seul Donc la Marcian Francian Qui parlait A Ouro Mais Mais Ouro Était Par En image De toute façon Ouro était imagé Dans sa tête Et dans ce qu'elle jouait Mais on ne le voyait pas Et moi je faisais J'avais un concept à moi Qui était Lisbeth Puisque elle en est Professé Donc Je faisais des vidéos aussi Tout seul Et Donc Je tournais La vidéo Et que Francian Elle Liseait Qu'elle Jouait Sur ma voix C'est à dire Qu'elle Reprenait ma voix Sur mon histoire Et elle Jouait Sur ma voix Donc on avait Commenté Des trucs comme ça Et elle faisait ça De son côté Et moi je faisais Le mien De mon côté Et donc Un moment donné Quand elle est arrivée Peut-être Elle est arrivée Au 14ème 14ème Je lui ai fait Une vidéo Donc j'ai fait Pareil qu'elle avait fait Pour moi Et du coup En image J'ai fait un 2ème Un 3ème Et on a constaté Que finalement Que les deux En fonctionnaient bien Alors donc Ce qui veut dire Que maintenant C'est son concept A elle C'est elle qui a inspiré Et maintenant On joue à deux D'accord C'est à dire La vidéo La vidéo maintenant On le fait à deux C'est d'accord Je ne sais pas Je vais aussi en voyant A deux Je ne sais pas Oui mais bien sûr Alors on le fait à deux Alors non Mais il faut savoir Aujourd'hui On est au 25ème saga Donc finalement On a gagné le bonheur Là Je pense que tu l'as vu Donc là Il faut savoir C'est un concept Qui marche très bien Qui très 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 bien Et ça marche là De plus en plus Donc finalement Vous aurez Le 26ème Le 26ème saga Aujourd'hui A partir de ce soir D'accord Vous allez voir Tu as un 26ème saga D'un point D'un fonctionnel héros Il faut savoir Que ça Ça fonctionne C'est très très bien Et ça vient débuter À la limite Parce que On commence juste à Les gens commencent Juste à connaître À connaître Mais c'est des histoires Formidables Il existe aussi C'est vrai C'est aussi vrai Oui mais c'est la réalité Tu vois On parle du quotidien Les gens Et donc Et en fait Quand il y a une complicité Entre deux personnes C'est-à-dire quand tu t'entends Tu peux mieux jouer Donc finalement Donc elle joue parfaitement bien Elle joue bien Et moi je suis pas mal du tout Dans mon rôle Bon tu vois Tu t'en sors Je ne sais pas quand même Je ne sais pas Alors là Il y a Emile Belrose Qui est passée Oui Emile tu fais un petit coucou Alors Sur ton Facebook Alors sur mon Facebook J'ai J'ai Will Nuk Klook Will Nuk Klook J'ai Suzy Justement Oh Suzy J'ai Suzy Alors Suzy Tu as fait un coucou Alors monsieur Qui me précipait coucou Alors donc Il y a Bajor Maga Qui est passée Maga Il y a JPS Stanislas Qui est passée Sur mon Facebook Il y a Le cabrillon Qui est là Le cabrillon Le chanteur Le cabrillon On peut te chintiner devant eux On peut te chintiner devant eux Voilà Merci à l'inqui Voilà Il y a le cabrillon aussi Qui va Qui va être En futur Qui est en futur Et donc Finalement Il est avec moi aussi Dans le cours Pour les cours de cria Comme tu as vu Et donc C'est une équipe Et comme dire Je trouve que Loïc Il te complète bien Oui Loïc Il t'épanne bien L'origine même D'où il vient Donc c'est Mon petit cousin Donc la prochaine fois La prochaine fois On fera un interview culturel Soit septembre ou octobre Je vais travailler Je serai Sinon Non mais dis donc Mais t'allais Corrigir Ah oui En fait Non je suis aspiré Je suis aspiré Bon Déjà finalement On va voir comment déjà Ça fonctionne Parce que Bon parce qu'il faut qu'il y ait de retombées Parce qu'il n'y a pas de retombées Voilà c'est pas dur Après moi On va les retomber Tu connais Loïc il dit Et Voilà C'est zéroïs Alors finalement Il y a Suzy aussi Qui me fait Qui me fait un petit Un petit coucou là Bon Et Aloui qui me fait Kin Kin Donc merci Merci les amis Il faut savoir Donc il faut que je parle De la famille créole Rapidement Parce que finalement Il faut savoir Que nous avons un rendez-vous Très important Le 9 Le 9 Ah oui Le 9 Le 9 Le 9 août Parce que c'est la rencontre De la famille créole L'école La créole Parce que les personnes Connectées On va faire une rencontre Pour De visu Pour que les jeunes se voient Ça avec Par l'intermédiaire De Canaries Contrées Qu'on appelle ça D'accord On va coller Comme on fait Les jeans Avec le verre là Tiens tu fais qui ? Estival Voilà Estival Et donc On va On va emmener Les faitous Dont on appelle ça Les concontes Tiens T'as vu Les concontes Il y a des gosses On va toucher Des gosses On va coller Les concontes Tiens Regarde la petite dame Tu connais pas nos cocottes ? Ma cocotte Tu connais ça ? Donc je vais dire Tiens Regarde la connaisse pas Mais les entières Connaissent bien mes cocottes Donc on met du poulet dedans On met de la viande dedans On a aussi tout ça Et donc Ce qu'il y a C'est que Le but de tout ça C'est Faire en sorte Que finalement Les gens passent un bon moment Dans la convivialité Dans l'amour L'amitié C'est à dire Le partage C'est à dire C'est le partage Et de la transmission Il faut savoir Que le criôle C'est un outil C'est une langue C'est comme si C'est la matrice même La matrice même De l'individu De ce que tu es Et qui fait qu'il faut Partager Pour rester toujours Dans le partage Et justement Être justement Un humain Parce que finalement On a perdu Malheureusement Il reste quelques humains Dont je fais partie Dont je revendique Et justement Et je suis là Pour faire en sorte Que les choses Marchent Dans un petit Même si c'est Dans un petit périnette Mais pour avoir Cette satisfaction Qu'on dit Je tiens à te féliciter Toi et ton équipe Qu'on dit Comme ça Merci Parce que Juste pour la petite anecdote Sur Facebook J'avais déjà recommencé Ce concept-là Donc je mettais des clips En créole Et je traduisais en français Et après Le Facebook A fermé Et après Je suis tombé Sur Grâce à Philippe Chipan Qui t'a suivi Je suis tombé Sur Cours créole Et il était Cours Tous les jours Et j'ai suivi Un jour Deux jours Après Mais bon C'est vrai que Je suis pas mal Sur le Parc de Live Et moi Je dis une seule chose Proutine Proutine comme ça Merci C'est ça Le renoncer Personne Dans ce cadre-là D'autres Qui ont fait Des choses Pour la culture Mais chaque personne Fait un petit bout de chemin Voilà On s'est compris Alors moi C'est un grand bout de chemin C'est un grand bout de chemin Moi C'est son Le renoncer C'est un grand bout de chemin Et nous apprends le créole Même nous Pour nous Les Français Qui parlons du créole Nous ne parlons pas Vraiment si bien ça Mais nous apprendons Par rapport Parce que Pécodien Réduce Nous apprendons A réapprendre le créole A réapprendre les paroles A dire les mots Correctement Voilà C'est bien C'est bien Merci Joël Parce qu'il faut savoir aussi Que finalement On est en France On est là On n'est pas là Pour que chaque fois De son côté On est là Pour qu'on soit tous ensemble Mais qu'on soit ensemble Pas dans l'hypocrisie Ni dans la jalousie Mais dans l'humain Dans ce qu'il y a De fraternité Dans la fraternité Dans l'humanité Pour que finalement Quand on parle de Liberté, égalité, fraternité Pour qu'on soit Que ce soit Une vraie fraternité Mais ce n'est pas Une égalité Où finalement On va mettre Déjà on va mettre Des ministères A l'égalité des chances Déjà apprenamment L'égalité des chances Ça ne veut rien dire En fait Bon Où on est français Où on n'est pas On n'est pas Alors J'ai une question A te poser Alors La question La suivante Pour l'été 2020 Si tu avais un rêve A part le créole Un rêve Fou Quel serait ton rêve Et pourquoi Aimerais-tu le réaliser Un rêve Estimole Bon je peux te dire Que finalement Moi je ne suis pas Du genre En rêvé En fait J'ai rêvé une seule fois J'ai bien fait un rêve En rêvé J'ai rêvé Ma mère Qui me disait Ton destin C'est le créole Et donc Mon rêve J'ai pris le créole Et dans le créole Je trouve tout Je trouve tout L'humanité Je trouve tout L'humain Il y a la musique Le créole C'est une racine Où tout pousse Dedans Alors Donc En fait J'ai réalisé Mon rêve Parce que Je suis en plein temps Ce rêve Tu vas voir Finalement Sur mon Comment dire Sur tous mes cours De créole Tu vas avoir écrit En son rêve C'est la première chose Que j'ai rêvé Que ma mère me disait Que je l'ai déjà dit Voilà Le créole Et voilà Tu dois faire du créole Voilà Et le même jour Le même jour J'ai installé Sur Facebook J'ai ouvert Une page Qui s'appelle Deux mots Quatre paroles En créole Et donc Mon père Et ma mère Donc ils ont été Ils sont au dessus Après j'ai mis Mes grands-mères Et j'ai mis mes enfants Et c'est fini Et moi Depuis ce jour-là Je me suis donné Au créole Je cause l'âme Donc je passe Beaucoup de temps Parce qu'il faut faire Les programmes Il faut C'est du boulot Dans mon créole Il n'y a pas que Faire du créole Dans le sens Que donner Mon créole Moi je fais Toute la littérature Je fais de la poésie Je fais Donc Il y a musique Il y a poésie Il y a proverbe Expression Au créole Il y a tout Et donc Je fais d'édicté Moi-même Je l'écris Par moi-même Dans mon cours Je le montre Moi-même Donc j'ai tout fait Tout seul En fait Et après Maintenant Il y a d'autres personnes Qui sont venues Autour de moi Maintenant Je peux dire Que je peux compter Sur une bonne partie De gens Qui soient noirs Qui soient blancs Qui soient tatou Qui ne sont pas Tout le monde C'est tout le monde Qui sont venus Qui écrivent Maintenant Qui connaissent le créole Il y a déjà Tant des personnes Pour Marie-Ene Travailler Pour la conseil Marie-Ene Marie-Ene est venue Depuis six mois Marie-Ene Donc finalement Je pense que là Un destin aussi Créole Et donc Je pense que l'année prochaine Peut-être qu'elle va être Amener justement A enseigner le créole Bon Ça dépend Ça dépend de la code d'elle Mais ça dépend pas de moi Parce que là Finalement Je suis parti tout seul Je faisais tout seul Aujourd'hui J'ai Agnès Qui fait le créole avec moi Qui est passée D'élève A enseignante créole J'ai Nadie Elle est martiniquaise Agnès elle est guadelopéenne Nadie Elle est martiniquaise Elle aussi Donc elle partage Le cours avec moi Le jeudi Après il y a Louis qui est venu Avec moi le mardi Justement C'est Kainaladjou Et qui fait Qui peut faire L'encuiure avec moi Donc ça me C'est beaucoup C'est formidable Quand on est dans Donc je pense que Le mercredi Et le ledi J'aurai aussi des gens Avec moi Donc Et peut-être que moi Oui Le tout finalement Il y a de la place Pour tout le monde Il y a de la place Pour tout le monde Il ne faut pas croire Quand finalement Il faut être Faire les nables Pour en s'il y a un pire Parce qu'en fin de compte Finalement Une chose qui est sûre C'est-à-dire Parfois Moi j'estime Qu'on a empoisonné L'esprit des Guadeloupéens Des martiniquais Avec le français Le français de France Je le dis sincèrement Moi en fin de compte Je suis allé à l'éthrologie C'est-à-dire C'est-à-dire C'est un programme Qu'on vous donne C'est-à-dire Qu'est-ce que tu as Il y a un programme Le programme est écrit Par celui qui t'a colonisé Donc vous permettez De donner un programme Ce qui est le programme Tant du point de vue Du français De l'histoire De la géographie Et attends Je finis Et donc Un élève Un enfant Guadeloupéen Martiniquais Quand il est Dans son propre environnement On le sort Depuis tout petit De son propre environnement Comme on l'a fait pour moi Moi en fin de compte Quand on m'apprenait Qu'en géographie Par la Guadeloupe Par les rivières De Guadeloupe Donc L'ancienne naturelle Qu'est-ce qu'on m'apprenait C'était autre chose Donc Dans tous les programmes De français On ne m'apprenait pas Justement La seule excitation Que j'ai vu C'était Gitti Wolia Et je me suis souvenu Prions des petits-enfants Neuf Ils savent très bien Pourquoi Mais moi j'ai appris Des racines de la bouillère Wallot La fontaine Molière Victor Hugo C'est ce que j'ai appris Et qu'est-ce que j'ai appris Une histoire Anglicate Ravallate Donc Qu'est-ce que j'ai appris Lui 16 Lui Les rois de France Alors On n'a rien appris De chez moi Et donc Heureusement J'ai quitté l'école Très tôt Parce que J'ai ce que Oui On va me les découvrir Je suis de l'humain Sincèrement Je suis sincère Alors Moi j'ai une question Pour arriver sur la fin Est-ce que Art Créole Et l'été Sont compatibles L'art créole En général Oui Et l'été Sont compatibles Est-ce que L'art créole Et l'été Et l'été L'été Joie A septembre Est-ce que C'est compatible Donc Est-ce que Par rapport à mon créole Est-ce que c'est compatible Pourquoi je passe votre cœur Moi Il n'y a pas En pleine compte Ce qu'il y a C'est qu'il faut sortir Du carton Justement De l'enseignement On a bien vu Que finalement Un virus est venu Après on l'a fermé Il y a des écoles D'abord Donc Mais le créole Il n'a jamais fermé J'en ai Pourquoi ? Parce que Dureur Pourquoi ? Parce que Quand on est On est dépendant De gens C'est-à-dire On est des marionnettes Justement On te fait tourner C'est-à-dire Aujourd'hui Voilà Ensuite Tu n'as pas à manger On va fermer le truc On va te dire Tu ne manges pas Après on va ouvrir On va te dire Coucher Tu te couches On va te dire Debout Tu te bouges Je marche comme ça Donc moi Je ne suis pas dans cet esprit Je suis dans un autre cadre Dans notre esprit De toute façon Je suis dans l'esprit De me dire Je suis libre Voilà Et que Quoi qu'il puisse faire La seule chose Qui peut m'enlever De le dire Ce que j'ai du criol C'est qu'on me tue Voilà D'accord D'accord Sinon Sinon Je finis Moi je fais du criol Parce que Quand je fais du criol Je n'aime pas tellement Le mot criol Mais comme c'est ce mot là Qui est là Je le prends Mais finalement Mais je sais très bien Mon esprit Il fonctionne autrement Par rapport au mot Moi l'essentiel C'est que je dis Voilà On a dit L'anglais Intimide Parce que Je ne comprends pas Parce que Je ne comprends pas Les français Je ne comprends pas Les français Mais On a dit L'anglais C'est avec Le passé Vite Pour moi Cheminé Pour moi La langue criole Me rend intelligent D'accord La langue La langue criole Me libère Du carcan Du français Alors donc Moi L'anglais Criole Capacé Avant Criole Et sauf que Dans ce qu'on nous apprend A l'école On nous apprend A ignorer Ce que nous sommes Pour Nous formater Oui mais parce que Le formater C'est pour faire De toi un zombie Moi je ne suis pas un zombie Je ne suis pas le zombie De la république Ça Il n'y en a Il n'y en a Donc finalement Voilà Alors Le remerciement Maintenant Le remerciement Et le mot de la fin De monsieur R majuscule Voilà Et après Après J'ai une petite anecdote Parce que moi Je vous pose la question Pourquoi tu enviens Un amont d'à terre Moi on reviendra terre Alors Le remerciement Je vous remercie Justement Je vous remercie La petite dame Quelle est là Hein Joël Justement Et toi De m'inviter Chez vous Dans cet endroit C'est une première Merci C'est un petit endroit Mais je me sens bien Sincèrement Il y a une bonne onde Donc finalement J'ai pu dire des choses Parce que je pensais Être intelligent Je n'ai pas venu Pour le dire Les choses sont sorties D'elles-mêmes C'est bien patient Donc je te remercie De m'avoir invité J'ai bien fait De J'ai bien fait D'accepter ton évitation Parce que j'ai dit Des choses Que je n'ai jamais dit Ailleurs Donc ça m'a permis Peut-être Si ma maman M'a envoyé Peut-être Ce que Voilà Je dis toujours Que les esprits Sont avec moi Quand je parle Ce n'est pas moi Qui parle C'est parce que Je dois dire ça Aujourd'hui Et si ça devait Passer par Clément Christ Pour que finalement Que je puisse dire Ces choses-là Alors je remercie Justement Parce que j'estime Que finalement J'ai fait une bonne interview C'était bien C'était convient Interview estival Estival Et t'as commencé T'as commencé De façon un peu Gaucasse Mais voilà Le mot de la fin Le mot de la fin Justement Le mot de la fin C'est que Je remercie Je vous remercie Je vous ai déjà remercié Et j'invite Justement Les gens qui nous écoutent D'un côté comme de l'autre Toujours à son rassemblée C'est-à-dire qu'il y a de la place Pour tout le monde Dans le criole Là finalement C'était hier C'était malheureusement Ou heureusement C'était la fin du cycle Mais on va reprendre le criole Le 14 septembre D'accord Je vous invite justement A venir écrire le criole A apprendre à écrire Tout est gratuit Il faut savoir que Tout est gratuit Vous n'avez pas d'excuses Pour dire que Ouais Il y a certaines choses J'aime ça Et j'ai pas le temps Mais c'est pas vrai Parce que vous êtes chez vous Personne ne cherche chez soi Oui Personne ne cherche chez soi Alors pourquoi tu l'engueules À le rodateur Parce que le rodateur Parce que je sais Que c'est marché Quand le client est arrivé Il a engueulé À le rodateur Parce que c'est marché Il nous emprasait de la vie Il me demande D'accord Découpez-le-moi Il me demande Je mets ma carte Oui Le truc coûte 2,80 euros Ouais Et la machine Elle devient forte Elle m'a déjà Un gc 24 euros 24 euros 24 euros Et je suis paniqué Après il me marque Tu vois Il me marque Où il y a Tout à l'heure Il prend le noir Il prend le noir On dit C'est obligé d'aller C'est obligé Parce qu'il faut que J'ai dit mon mot Et après Et si c'était plus professeur Et si c'était plus professeur Et ben oui C'est bon Ah 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 Ouais il était bon Il était bon Alors après ça Obligé d'aller acheter À côté Des bananes Des bananes plantées Voilà Qui t'es perdu ton clip Justement La banane Voilà J'ai acheté des bananes plantées Pour faire de la monnaie Pour la machine C'est vrai Alors qu'à la base Tu t'es garé À propos de la machine Alors professeur S'il vous plaît Dis-moi Habituellement Vous engalez tout le monde Pour les fautes Pourquoi vous avez fait Quatre temps Et un coup je suis Je suis témoin Je vous ai filmé Je vous ai filmé Ben moi j'ai pas la tête J'ai pas les yeux Derrière le dos Parce que l'autre Odateur Il était caché Par vos véhicules Il ne pouvait pas le voir Et donc ça devrait se passer Comme ça Parce que sinon Je n'aurais pas acheté Des bananes Tout à fait Et donc j'ai acheté Des bananes J'ai des bananes Plantées dans ma voiture Donc finalement Tout va bien Alors Voilà Alors Donc j'invite aussi Tout le monde A partager les vidéos Les vidéos de R majuscule Parce qu'aujourd'hui Je suis en R majuscule Même si De temps en temps J'ai plus sûr Sur un R professeur Parce que Je vais monter ma tête Ça c'est un R professeur Donc ça lui N'est un Voilà Un R professeur Voilà Il faut savoir Comment c'est Là je suis Quelqu'un d'autre Ah oui Là c'est un R professeur Professeur Criole Donc voilà C'est un à te montrer Et Aujourd'hui Tu m'as Reçu Entre R majuscule Et un R professeur Donc peut-être Le comique aussi De Rourou Et le nouveau Qui vient A Quentin Il vient jusqu'à Quentin Enguerlée A le redacteur Pour le faire Non Heureusement T'as mis des photos J'espère que Oui On va On va Revoler Ça va me donner Encore De la visibilité Et puis Ce petit dîner Qu'on a fait Dans la cuisine Sur Signorita Signorita Avoir Engueulé Un rotateur Il faut faire Il sort de je ne sais pas où Il sort de je ne sais pas où En guérant Un rotateur Il est possible Bon Après les cours Les cours En créole Ils courent Un rotateur Ouais De toute façon Toutes les personnes Qui sont là De toute façon Ce sont des personnes Qui me sont très fidèles Parce que ce sont des personnes Que j'aime Et qui m'aiment aussi Donc il y a Agnès Il y a Agnès Je dis bonjour Agnès Excepcioné Excepcioné